Le Vav de Ve'ele, il y a un Vav qui exclut les premiers qui a été dit avant, il y a un Vav qui lit, Vav Achibur, en hébreu, tu dis ça et ça, tu utilises la lettre Vav. Donc le V-E-E-L-E-A-Mishpatim, il vient compléter l'histoire du matin de Torah. Dans les Aseret Adi-Berot, quelque part, Moshé Rabbeinoua dit au âme Israël, dans les dix commandements, les dix phrases qui paraîtraient normalement les plus importantes dans la vie d'un juif, dans la vie d'un homme. Le Shabbat, la Emouna, le respect des parents, s'éloigner de l'adultère, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Les choses, les bases fondamentales d'une société. Et tout de suite après, on n'a pas parlé des mitzvot. Tout de suite après, on n'a pas parlé des mitzvot comme cachère, pas cachère. Du coup, on a parlé des lois d'un employé, d'un employeur, d'un serviteur. La Torah est rentrée tout de suite après l'Aseret Adi-Berot dans les lois de Ben-Adam l'Akhaber. L'homme et son broche. Avant de parler, si vous êtes juif, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère. C'est ici à là. Ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère. La Torah, elle nous a expliqué que le Ben-Adam l'Akhabero, le domaine des mitzvot et du comportement entre l'homme et son proche, c'est la base de toute la Torah. L'Akhabero nous raconte qu'il y avait un goï qui voulait se convertir, mais il avait une folie dans la tête. Il voulait apprendre très facile. Il est parti chez Chamay et il lui a dit « renseigne-moi toute la Torah sur un pied ». Chamay, il a pris sa canne et il lui a fait un signe « attendez-vous ». Il est parti chez Hillel Azaké et il lui a dit « apprends-moi toute la Torah sur un pied ». Il lui a dit « lève ton pied, dis derrière moi ». Tout ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, ne fais pas à ton proche. Tout le reste de la Torah, c'est une explication. Il s'est converti, ce monsieur. Il a adoré cette phrase. Ça, c'est toute la Torah. Le sabbat de Kelem dit une phrase. « Qui perturbe ». Il dit « Vous allez demander à un juif. Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a créé, mon ami ? Pourquoi ? » Qu'est-ce qu'il va dire ? Kadosh Baruch Hu voulait des hommes qui le servent dans ce monde. N'est-ce pas ? Kadosh Baruch Hu voulait que les enfants font à vaut d'attaché. Et c'est pour ça que j'ai été créé. Il dit « Non. Tu sais pourquoi tu es venu dans le monde ? » Pour que tu saches t'arranger avec ton ami. C'est pour ça. L'homme, principalement, il est venu dans le monde pour savoir s'arranger avec sa femme, avec ses enfants, avec ses voisins, avec ses parents, avec son entourage, etc. La première mitzvah de la Torah, c'est quoi ? C'est Piriah B'Rivia, c'est qu'un homme sache et puisse construire un foyer et soit capable de rester avec sa femme. Ça, c'est la première mitzvah de la Torah. Première. La Piriah B'Rivia, c'est pas là que le résultat d'avoir des enfants. Toute l'idée. Donc, l'homme, principalement, il a été créé pour les mitzvot de Ben Adam, la Khaveron. Et ça, l'homme, il ne veut pas le comprendre. Un homme préfère, c'est plus facile pour lui de dire « Je suis avec Hachem, je fais ma file à 4 heures. » De faire une file à 4 heures, c'est plus facile que quand ton voisin, il a garé sa voiture à côté de toi, il t'a empêché d'entrer, d'aller lui faire le reproche, lui dire « Fais attention, c'est la dernière fois que je n'ai plus ta voiture. » Ou des tentations de, quand on a un salarié, de ne pas le payer à temps, etc. Plus facile de faire beaucoup de mitzvot, mais que d'être mévataire dans le Ben Adam, la Khaveron. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient nous dire « Veillez les amis, je pâtis ma chère tosi. » Le Ben Adam, la Khaveron, il n'est pas moins que Ben Adam, la Makobé, des fois plus. Le Rav Ben Sion Aba Shaoul, il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Une femme, elle dit à son mari qui pour, « Je veux aller à la synagogue. Toute l'année, je ne vais pas à la synagogue. Kipour, je veux venir à la synagogue. » Une femme qui a des enfants dans un milieu charédie, elle a toujours des enfants. Compliquée d'aller à la synagogue shabbat pour prier. Elle veut venir à la synagogue Kipour, pour écouter l'année, il a le problème. C'est que si elle, elle va à la synagogue, il faut s'occuper des enfants. C'est lui qui doit rester à la maison. Donc, il est parti poser la question au Rav Ben Sion Aba Shaoui. Il lui a dit, « La Tfida, c'est Midera Banan. » Puisque tu peux prier aussi à la maison avec ton sidour. Tu as été acquitté. « Tfida, petit bon, c'est un avantage. » Ta femme, sa souffrance de ne pas pouvoir être là pour écouter le son du Shofar à la fin de la Tfida, c'est des heraites. Mais elle lui a dit, « Va prier à la maison et laisse-la venir. » Quoi ? Quoi ? Un homme ? Je ne veux pas être à la synagogue qui n'est pas là. Il faut beaucoup, beaucoup de « Hidbo Dénout » dans la Avodat HaShem sur Benadam Lachavéro. Benadam Lachavéro, ce n'est pas moins que Benadam Lachavéro. Dans les Aseretad Iberot, les dix commandements, on a cinq qui concernent Hachem, notre rapport avec Hachem. Et cinq qui concernent l'homme et son proche. C'est égal. Que Doj Mourrou te dit, le but, moi, je te mets dans un monde compliqué avec tellement de personnes, chacun avec ses motivations. et je veux que tu gères bien. Je veux que tu te comportes bien. Le Yishuva Olam, c'est la gentillesse des gens. Quand un homme, il habite dans un endroit qui est invivable parce que les gens sont voleurs, sont méchants, parlent du Lachonara, il ne peut plus vivre dans cet endroit. Le Ikao de tout, c'est quoi ? C'est de rendre l'endroit bien le monde d'Aka Doj Mourrou, le rendre agréable. Ça, ça se fait par les mitzvot chez Benadam Lachverot. Benadam Lachverot ne suffit pas. Regardez, il y a des endroits qui sont pleins de mosquées. Ils disent tout cas, on est à la Wakbar, mais ils tuent les gens. Une femme a peur de sortir dans la rue. Un enfant a peur. Ce n'est pas ça, la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est de créer un monde qui ressemble au Gan Eden. Et ça, ça ne vient que par Benadam Lachverot. Que toi, tu rends l'endroit agréable. Combien un homme est prêt de payer pour habiter dans un beau quartier ? Un bon quartier, ce n'est pas un beau quartier. Il y a des très beaux quartiers. Vous allez… L'État français a construit des HLM magnifiques. C'est des endroits où l'homme a détruit tout. Un homme a peur de tourner dans ces endroits après 6 ans du soir. Et ma grand-mère disait « Prends une pièce dans un bon quartier et pas 5 pièces dans un mauvais quartier. » Le hicard, c'est de savoir où tu habites. Et ça, c'est ce que la Torah, elle a envie de créer chez vous. Elle a envie de créer un espace extraordinaire. Un espace où le salarié, il sait qu'il ne va jamais être volé. Où la personne qui est en besoin, il sait qu'il va être aidé. La personne qui pense qu'il a eu un tort, il sait qu'on va l'aider, qu'on va le défendre. Ça, c'est lui. Il garde toute la Torah. Et ça, c'était important pour Akkadosh Baruch de le préciser tout de suite après la serrée de la divrote. Il n'a pas commencé par les règles. Quel poisson tu as le droit de manger ? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de manger ? Quel animal tu as le droit de manger ? Quel animal tu n'as pas le droit de manger ? Ça commence par ton rêve d'ivri, par ta ama evriya, quand quelqu'un il fera un dégât à l'autre, quand quelqu'un il donne quelque chose à garder. Ces règles sont les règles qui construisent une société et qui donnent le bonheur à la vie et à la société. Et baruch Adonai de l'Alam. Amen. Sous-titrage ST' 501